Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Monsieur Test de Paul Valéry. Monsieur Test, c'est plusieurs textes. C'est la fameuse soirée avec Monsieur Test, mais c'est aussi une lettre de Madame Émilie Test, et puis les extraits du logbook de Monsieur Test, et encore d'autres éléments, lettres d'un ami, toujours à propos de ce Monsieur Test, et des fragments, la promenade avec Monsieur Test, et puis un dialogue, ou nouveau fragment relatif à Monsieur Test. Alors, qui est ce Monsieur Test ? Monsieur Test, c'est une sorte, peut-être de double de Paul Valéry, ou en tout cas, un personnage qu'il observe avec énormément d'attention et qui le fascine. Un personnage fictif, bien sûr, mais en même temps, qui est une sorte de perfection, une sorte d'idéal à atteindre, parce que Paul Valéry, au fond, que cherche-t-il ? Difficile à répondre à cette question. Tant les quêtes de Paul Valéry sont multiples et complexes, il passe énormément de temps à observer sa propre pensée, qu'il note dans des cahiers tous les matins. Ça donne une œuvre gigantesque et sans doute illisible. En tout cas, je ne suis pas du tout prêt à m'embarquer là-dedans. Ce petit livre-là est déjà complexe, parce qu'il y a beaucoup d'abstraction dans la manière dont Paul Valéry aborde les personnages, à bord de le monde, au fond, toujours dans une réflexion qui se multiplie, dans le sens où il s'observe observant, il réfléchit à sa propre pensée pensante, etc. Et donc, on peut s'y perdre, et sans doute est-ce nécessaire de s'y perdre. Mais qui est ce M. Test, donc, qu'il rencontre dans cette soirée avec M. Test, personnage qu'il commence par observer, puis qu'il interroge et qu'il le fascine ? Je ne l'ai jamais vu que la nuit, une fois dans une sorte de baie, point, de suspension. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « baie », une sorte de boui-boui de lieu pas forcément très fréquentable, souvent au théâtre. On m'a dit qu'il vivait de médiocres opérations hebdomadaires à la bourse. Il prenait ses repas dans un petit restaurant de la rue Vivienne. Là, il mangeait comme on se purge, avec le même entrain. Parfois, il s'accordait ailleurs à un repas lent et fin. M. Test avait peut-être 40 ans. Sa parole était extraordinairement rapide et sa voix sourde. Tout s'effaçait en lui, les yeux, les mains. Il avait pourtant les épaules militaires et le pas d'une régularité qui étonnait. Quand il parlait, il ne levait jamais un bras ni un doigt. Il avait tué la marionnette. Il ne souriait pas, ne disait ni bonjour ni bonsoir. Il semblait ne pas entendre le « comment allez-vous ? ». Sa mémoire me donna beaucoup à penser. Là, on voit très bien la méthode Valérie, si on veut. Sa mémoire me donna beaucoup à penser. Il pense la pensée, la mémoire, des éléments de la pensée. Mais d'un autre personnage, mais d'un autre personnage qui lui ressemble ou à qui il voudrait ressembler peut-être. Sa mémoire me donna beaucoup à penser. Les traits par lesquels j'en pouvais juger me firent imaginer une gymnastique intellectuelle sans exemple. Ce n'était pas chez lui une faculté excessive. C'était une faculté éduquée ou transformée. Voici ses propres paroles. Il y a vingt ans que je n'ai plus de livres. J'ai brûlé mes papiers aussi. Je rature le vif. Je retiens ce que je veux. Mais le difficile n'est pas là. Il est de retenir ce dont je voudrais demain. J'ai cherché un crible machinal. À force d'y penser, j'ai fini par croire que M. Teste était arrivé à découvrir des lois de l'esprit que nous ignorons. Sûrement, il avait dû consacrer des années à cette recherche. Et beaucoup d'autres années avaient été disposées pour mûrir ses inventions et pour en faire ses instincts. Trouver n'est rien. Le difficile est de s'ajouter ce qu'on trouve. Il y a cette extrême concentration, cette quête de soi, de trouver hors de soi quelque chose qu'on s'ajoute et qui fait dorénavant partie de nous. Alors M. Teste, on va essayer de trouver ce qu'il a trouvé avec lui ou de comprendre ce qu'il a trouvé. Mais ça devient vite difficile. Et puis donc, la quête de Paul Valéry se poursuit. Alors, après la soirée avec M. Teste, il y a donc des lettres. L'épouse de M. Teste, Émilie, qui essaye elle-même aussi d'exprimer ce que c'est que cet homme-là, qu'elle aime et ne comprend pas tout à fait. Tout son être, voilà ce qu'elle écrit à travers Paul Valéry, bien sûr, tout son être qui était concentré sur un certain lieu des frontières de la conscience, vient de perdre son objet idéal, cet objet qui existe et qui n'existe pas, car il ne tient qu'à un peu plus ou moins de contention. Ce n'était pas trop de toute l'énergie, de tout un grand corps pour soutenir devant l'esprit l'instant de diamant qui est à la fois l'idée, la chose et le seuil et la fin. Eh bien, monsieur, quand cet époux extraordinaire me capture et me maîtrise en quelque sorte et m'imprime ses forces, j'ai l'impression que je suis substitué à cet objet de sa volonté qu'il vient de perdre. Je suis comme le jouet d'une connaissance musculeuse. L'esprit, certes, mais le corps, le corps qui se tend pour que l'esprit puisse s'incorporer en lui. Je vous le dis comme je puis, la vérité qui l'attendait a pris ma force et ma résistance vivante. Et par une transposition toute ineffable, ses volontés intérieures passent, se déchargent dans ses mains dures et déterminées. Ce sont des moments bien difficiles. Alors que faire ? Je me réfugie dans mon cœur, où je l'aime comme je veux. Évidemment, cet être exceptionnel qu'est M. Teste est un être avec qui vivre est difficile et fascinant. C'est ce qu'écrit Émilie Teste. Et puis, il y a aussi des extraits du logbook de M. Teste. Donc, les mots de M. Teste lui-même, puisque pour l'instant, on l'avait abordé par des regards extérieurs. Un narrateur, dans la soirée, avec M. Teste, son épouse. Mais, M. Teste lui-même, que dit-il ? Par exemple, il dit ceci. Il y a des personnages qui sentent que leur sens les sépare du réel, de l'être. Ce sens, en eux, infecte leurs autres sens. Ce que je vois m'aveugle. Ce que j'entends m'assourdit. Ce en quoi je sais, cela me rend ignorant. J'ignore en tant et pour autant que je sais. Cette illumination devant moi est un bandeau et recouvre ou une nuit, ou une lumière plus... Plus quoi ? Ici, le cercle se ferme de cet étrange renversement. La connaissance, comme un nuage sur l'être. Le monde brillant, comme taie et opacité. Ôté toute chose que j'y vois. Manie ici le paradoxe. Mais aussi l'ignorance qui sait qu'elle ignore. On a évidemment tout un vocabulaire qui est proche de la spéculation philosophique ici. Chez ce M. Teste qui prie également, mais dans des prières particulières. Sortes de prières particulières. Je remercie cette injustice, cet affront qui m'a réveillé et dont la vive sensation m'a jeté loin de sa cause ridicule. Me donnant aussi la force et le goût de ma pensée, tellement qu'enfin mes travaux ont eu le bénéfice de ma colère. La recherche de mes lois a profité de l'incident. La recherche de mes lois. Je suis quelqu'un qui a des lois particulières et c'est ça que je recherche. Donc toujours dans cette quête intérieure du personnage. L'idée, le principe, l'éclair, le premier moment du premier état, le saut, le bon hors de la suite. À d'autres, préparation et exécution. Jette là le filet. Voici le lieu de la mer où vous trouverez. Adieu. Cette attention au moment de l'idée, à l'éclair, au premier moment, avant même la pensée. Voilà une autre dimension des multiples, des presque infinies dimensions de M. Teste. Dont on cherche à faire le portrait. M. Teste est né du hasard. Comme tout le monde. Tout l'esprit qu'il a ou qu'il eut lui vient de ce fait. Le hasard. Il n'y a pas d'image certaine de M. Teste. Tous les portraits diffèrent les uns des autres. L'homme s'en reflet. Ce fantôme qui est notre moi, ce qu'il se sent être et qui est vêtu de notre poids. Songe-t-on le sens de ce mot, mon poids, quel possessif ? Comment distinguer ce poids de l'énergie qui en fait ce qu'elle est, lourd, léger, etc. M. Teste est un prétexte à réflexion sur nous, sur l'humain. C'est un humain parfait peut-être, ou en tout cas un humain qui permet à Valérie de réfléchir à ce que nous sommes, corps et esprit. Il y a quelques pensées de M. Teste qui sont ajoutées. Ce qui importe véritablement à quelqu'un, j'entends à ce quelqu'un qui est unique et seul par essence, c'est justement ce qui lui fait sentir qu'il est seul. C'est ce qui lui paraît quand il est véritablement seul, même étant matériellement avec d'autres. M. Teste est peut-être un double de Paul Valéry, mais M. Teste est seul, et Paul Valéry est seul. Et puis cela se termine par la fin de M. Teste. Fin intellectuelle, marche funèbre de la pensée. Mais ce qui est réjouissant dans cette lecture-là, c'est que ce n'est pas une marche funèbre de la pensée. C'est une pensée qui vit, et qui jaillit, et qui bien souvent nous laisse un peu surpris, mais qui est d'une vitalité extrêmement forte. M. Teste, c'est de la pensée en action. C'est de la pensée qui devient un être vivant. Voilà ce que je pouvais dire à propos de Paul Valéry et de M. Teste. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada